aujourd'hui j'aimerais t'encourager à planifier un temps off des vacances peut-être que ça peut être dans deux semaines si tu pars en vacances mais peut-être que ça peut être l'année prochaine et je vais le faire dans un square qui est proche de mon bureau parce que justement alors la vraie raison c'est que il fait beau et que j'ai envie d'enregistrer à l'extérieur mais aussi parce qu'en fait je vais te parler de ma famille et de ma fille en 2020 est née ma fille Evie et il s'est passé à la chose suivante au printemps 2020 je me suis je me suis rendu compte avec mon épouse on a découvert qu'on allait avoir un enfant du coup c'était génial waouh moi j'ai toujours aimé les enfants et puis à l'époque j'avais quoi j'avais 34 ans et du coup j'étais hyper content et puis et puis je me suis dit bah c'est bien d'avoir un enfant c'est encore mieux de pouvoir passer du temps avec cet enfant notamment les premiers jours les premières semaines les premiers mois parce que bah c'est un moment unique et c'est hyper précieux et du coup j'avais six mois pour planifier un congé paternité alors quand t'es salarié t'as pas trop besoin de le planifier c'est offert par la boîte même si t'as pas beaucoup de jours mais moi je voulais vraiment prendre deux semaines entièrement dédié à ma famille sans avoir à travail à travailler et il se trouve que pour m'encourager j'ai eu un j'ai eu un cadeau qui est le covid j'ai chopé le covid parmi les premiers à vrai dire alors heureusement il n'y a pas eu de séquelles mon épouse aussi a eu le covid pendant qu'elle était enceinte et le covid ça m'a rappelé que bah c'est bien d'avoir un business c'est encore mieux quand il peut tourner sans toi et que quand tu es malade bah tu peux te dédier à prendre soin de toi plutôt que te forcer à travailler parce que moi j'ai chopé le covid durant la toute première vague ou la deuxième bref j'étais vraiment chaos et quand j'ai repris j'avais plus de souffle quoi et du coup là je me suis rendu compte ok lingen va falloir changer quelque chose et va falloir structurer ton entreprise va falloir faire en sorte que ton entreprise tourne un minimum sans toi alors c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté un an avant je crois quand je suis parti en vacances en en chine mais là je l'ai expérimenté un autre niveau parce que c'est là où j'ai commencé à travailler avec une équipe un peu plus conséquente c'est là où j'ai commencé à aussi augmenter dans mes ambitions parce que je savais que pendant un mois bah j'allais pas avoir trop de revenus c'est là où j'ai commencé aussi à me dire bah en fait j'ai envie d'avoir une maison plus tard et que faut aussi c'est aussi une raison supplémentaire pardon pour gagner plus d'argent et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à recruter à structurer alors je sais pas ce que toi tu entends quand je parle de recruter structuré mais pour nous ça a commencé par avoir une assistante qui nous aider sur des tâches opérationnelles puis des coachs pour nous aider à coacher les clients sans que moi je sois disponible et puis petit à petit il ya eu cette idée de d'avoir un bras droit une directrice opérationnelle et c'est comme ça que mary lee a commencé à rejoindre l'équipe avant mary lee c'était mathéo et cette idée que bah peut-être que dans l'entreprise je vais pas juste recruter des gens à qui je sous traite et délègue des tâches mais des gens qui prennent aussi des responsabilités et ça c'était assez nouveau pour moi c'est à dire que déjà c'était ouf pour moi de devenir entrepreneur parce que j'étais pas vraiment prédestiné à ça on va dire j'en parlerai une prochaine fois alors en plus déjà déléguer des tâches bah c'était déjà bien mais là de déléguer des responsabilités et que pendant mon absence il y a des gens qui prennent des décisions sans avoir à me demander alors là c'était challengeant et pourtant on y arrivait et c'est là où j'ai pu passer deux semaines formidables avec ma famille et puis les semaines d'après je suis pas retourné au boulot à 100% et pourquoi je te partage ça je te partage ça sur le lien entre le business et la famille j'espère que tu n'oublies pas la raison pour laquelle tu as lancé ton business qui est peut-être d'être plus libre avoir plus de temps libre donc ça c'est un rappel que j'ai envie de te donner et en même temps j'ai envie de te dire comment tu peux planifier organiser structurer ton entreprise pour que ce soit plus fluide et automatisé j'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas déléguer n'aime pas cette idée là et d'ailleurs moi non plus à mon en tout cas le site internet que j'ai vendu et ben aujourd'hui non seulement je kiffe déléguer des responsabilités mais en fait c'est au point où je sais pas je prends même pas je sais pas si je prendrais du plaisir encore à tout réussir tout seul et quand ça marche ouvrir toute la bouteille de champagne tout seul en fait j'ai envie de célébrer ça avec des gens partager les responsabilités de quand je gagne en être en mode on a gagné et pas j'ai gagné et voilà je voulais aussi te faire réfléchir à à à ça à l'importance de peut-être commencer à structurer déléguer certaines tâches dans ton entreprise j'espère que cet audio te plaît j'espère que ça te fait réfléchir et si tu veux aller plus loin si tu veux être accompagné être coaché être formé et qu'on t'enseigne tout ce qu'on a fait nous pour atteindre un business à six chiffres depuis plus de trois ans maintenant et moi je t'invite vivement vivement à découvrir le programme coach en mission tu as un lien en description tu sais comment ça marche soit pas timide j'ai envie de te dire si tu as regardé la vidéo prend rendez-vous il n'y a aucune pression tu verras quand on sera au téléphone il n'y aura pas le côté bon alors tu payes maintenant tu vois c'est pas du tout mon style on va juste faire connaissance et puis au feeling quoi si tu as envie bah on en parle on va plus loin si tu n'as pas envie c'est 100% ok donc soit pas timide et puis tu n'as pas encore vu vu la vidéo de présentation permets moi de te rappeler qu'on a une offre très 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 spéciale on a lancé le programme en mai on a déjà une vingtaine de clients et les tarifs vont augmenter en fait on a on a fait un tarif de pré lancement en privé on a augmenté en entre temps donc c'est le tarif actuel donc si tu ne nous rejoins pas maintenant c'est ok mais sache que le tarif va augmenter encore donc si jamais tu es en mode ça me donne envie mais j'ai pas envie de commencer maintenant sache qu'il y a aussi la possibilité de réserver ta place maintenant au tarif actuel quitte à commencer plus tard en septembre par exemple je te dis à très bientôt si tu as moins de questions n'hésite pas c'était un vrai plaisir et je te dis à demain merci